Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On va parler objets connectés aujourd'hui avec la marque SwitchBot qui m'a envoyé tout un tas de produits à tester. La domotique envahit notre quotidien désormais. Nos foyers sont de plus en plus connectés. C'est pas un scoop. Tout est de plus en plus intelligent, plus pratique, plus mieux quoi. Mais d'abord, commencez par vous présenter tous les produits que j'ai reçu de la part de SwitchBot. Il y a en tout 6 familles d'objets connectés. J'ai 4 bots, 2 blancs, 2 noirs. Je vous explique ce que c'est exactement juste après. La passerelle, un détecteur de mouvement, un capteur de contact, un thermomètre connecté et enfin une télécommande. Tous ces appareils peuvent fonctionner ensemble suivant divers scénarios. Je vous montre aussi les divers accessoires fournis avec. Des autocollants double face, support de fixation et aussi des notices pour chacun d'entre eux. Les boîtes dévoilent certaines des caractéristiques et donnent une idée claire de leur fonctionnement. Donc là déjà, une première approche plutôt encourageante, j'ai envie de dire. Je vais désormais vous montrer comment fonctionne un peu l'initialisation de ces divers objets connectés. Il faudra d'abord télécharger l'application SwitchBot disponible sur Android et iOS. Ces divers objets connectés communiquent en Bluetooth. Dans l'application, on va appuyer sur le petit plus qui est situé sur la page d'accueil. C'est juste en haut à droite. Une liste s'affiche avec tous les produits SwitchBot. Dans mon exemple, il y a un scan qui est fait de manière automatique qui me dit que le hub mini est situé à proximité. D'abord, commencez par l'associer. L'application m'informe que je dois rester appuyé 3 secondes sur un bouton. J'appuie ensuite sur suivant. On renseigne désormais un réseau Wi-Fi 2,4 GHz uniquement avec le mot de passe. Le hub va pouvoir se connecter au réseau Wi-Fi. Enfin, l'application va vous confirmer que la connexion a bien été réalisée. Je poursuis et je vais désormais associer l'un de ces bots à l'application. Pour commencer, il faudra d'abord retirer une petite languette en plastique pour pouvoir le démarrer. Dans l'application, je vais me rendre de nouveau sur le petit plus. J'appuie cette fois sur le bot. J'appuie sur suivant et encore sur suivant. Et enfin, le voilà connecté à son tour. Je vais m'arrêter là puisque la procédure est sensiblement la même pour tous les autres produits connectés. Je continue désormais en parlant des bots. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ce truc exactement ? C'est tout simplement un appuyeur de bouton connecté. Il se colle à différentes surfaces via une languette autocollante à proximité d'un interrupteur ou tout autre bouton. Une autre languette autocollante double face 3M est aussi fournie dans la boîte du bot. Notamment pour pouvoir le mettre sur un interrupteur. Au niveau de la conception de ce bot, il est en plastique et existe en blanc ou en noir. Il me paraît un petit peu cheap ce truc. Comme ça à première vue. Il ne passe pas non plus inaperçu, il faut le reconnaître. Il y a un petit levier qui ressort quand on l'active et il rentre tout seul après. Ce n'est pas très fort. Il peut galérer sur certains boutons, je pense. Son rôle peut être multiple. Connecté à l'interrupteur de lumière, une machine à café, un thermostat, une porte de garage motorisée aussi, etc. C'est vraiment vous qui décidez. Il n'y a aucune limite sur ce que l'on peut faire avec le switchboot. L'application permet des réglages complémentaires. Par exemple, temps de maintien de 0 à 60 secondes. Ça, c'est super, notamment pour allonger le café, par exemple, si on l'utilise sur une machine. Bien sûr. Le mode commutation ajoute une position on ou off. Avec des autocollants fournis, on pourra faire en sorte de le coller sur l'interrupteur pour qu'il puisse allumer ou éteindre la lumière. On peut ajouter des programmations de fonctionnement selon des horaires. Le faire fonctionner via Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT, etc. Cela nécessite la présence d'un hub. Il est possible d'associer le bot avec une télécommande, comme celle qui m'a fourni Switchboot. Parlons désormais de la petite passerelle qui est fournie. Le hub mini va permettre de communiquer avec l'écosystème Switchboot pour les rendre plus indépendants. Il pourra notamment s'en servir pour le cloud et divers services à l'écran. Cela m'a permis de piloter l'ensemble avec une enceinte Amazon Echo ou bien encore Google Nest Hub. Le hub intègre de l'infrarouge pour piloter d'autres équipements compatibles à distance. Un téléviseur, un ventilateur, un système de climatisation, une enceinte, etc. Il suffit de rapprocher la télécommande infrarouge du hub pour lui apprendre des fonctions requises pour allumer ou éteindre le téléviseur, augmenter, baisser le son, etc. Tout dépendra de l'appareil. Tout naturellement, pour que ça puisse bien fonctionner en infrarouge, il faudrait que le hub mini soit situé à proximité de ses appareils. On va présentement parler de la petite télécommande fournie. Cette télécommande dispose de deux boutons. Je l'ai appairé avec les deux bottes. C'est super cool et simple à mettre en œuvre. Et ça fonctionne immédiatement. Passons au détecteur de mouvement. Le détecteur de mouvement dispose d'un petit socle pour le placer à divers endroits de la maison. On peut très bien le coller si on veut sur un plafond. C'est tout à fait possible. Cela va dépendre de la tâche à laquelle vous allez l'assigner. Son fonctionnement reste enfantin. Vous pouvez recevoir des alertes push lors de chaque détection de mouvement et en définir aussi la sensibilité. Cet appareil propose aussi un détecteur de lumière. Ça, c'est quand même plutôt cool. Le capteur de contact communique aussi avec les services cloud. Vous pouvez demander à votre assistant favori si la porte ou la fenêtre où il est installé est ouverte ou fermée. On a aussi quelques petites options intéressantes dans l'application. Je vous affiche tout à l'écran. Et on voit bien sûr clairement si la porte est ouverte ou fermée. Enfin, peu importe où vous allez l'installer. On peut aussi très bien le mettre sur un meuble, par exemple. Le thermomètre connecté, pour sa part, est aussi capable de mesurer l'humidité. Il est magnétique. Ça peut être pratique en fonction de l'endroit où vous allez l'installer. Un petit bouton à l'arrière permet de connaître la température en Fahrenheit ou en Celsius, bien entendu. Les mesures sont récurrentes. S'affichent sous forme de graphique clair au sein de l'application. On va désormais parler de quelques scénarios possibles avec tout cet écosystème de produits connectés. C'est parti, on se rend désormais sur le terrain. J'ai testé tout d'abord sur une machine à café Tassimo. Histoire de voir, eh bien, c'est pas vraiment concluant du tout. Le machin tombe et colle très mal à la surface. Alors que le bouton de la Tassimo repose juste sur une petite surface tactile. Quand on le colle, on masque les autres modes. Ça, c'est plutôt mal fichu. Machine à café, une assez mauvaise idée pour ma part. Donc là, je fais un petit focus juste au niveau de l'installation. Vous voyez, il y a un petit autocollant à poser directement sur l'interrupteur. Le bout, lui, doit vraiment être collé pour que ça fonctionne correctement. Et donc, il y a ce petit fil qui rentre directement dans l'espèce de petit levier. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, après, on peut donc allumer et éteindre directement la lumière. Sans grande difficulté. Moi, je trouve que ça fait un petit peu bricolage. Le truc, quand même, c'est assez peu esthétique au final. Donc, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, on peut se servir du bot. Soit directement avec une enceinte Amazon Echo ou encore le Google Nest Hub. Donc là, je vais vous présenter en fait un scénario dans lequel, lorsque je vais ouvrir la porte, la lumière va s'allumer et lorsque je vais la fermer, la lumière va automatiquement s'éteindre. Donc là, au niveau de l'installation, ce n'est pas forcément recommandé de le faire de cette manière-là. Le détecteur mobile doit être donc placé directement sur la porte. Donc, si possible, de l'autre côté, c'est quand même mieux. Afin qu'on puisse vraiment les mettre côte à côte, comme je vous l'affiche là à l'écran. Donc là, je vais ouvrir la porte. Donc là, la lumière s'est allumée automatiquement. À présent, je vais refermer. Également, à chaque fois qu'il y a une action, il y a une petite lèvre qui l'indique également au niveau du capteur de contact. Donc là, j'ai rajouté encore un petit objet. Bon, naturellement, toujours dans un souci de tout vous montrer directement à l'écran. Je vais en fait maintenant vous montrer comment agit le détecteur de mouvement. Donc à chaque fois qu'il va détecter quelqu'un, il va tout simplement allumer la lumière. Donc là, je vais juste, dans un premier temps, m'éloigner et l'éteindre. Donc là, je vais passer devant le détecteur du mouvement. Et voilà, comme vous avez vu, il a allumé la lumière. Voilà, je voulais juste là vous montrer au niveau du thermomètre connecté. Il serait aussi possible de mettre en place des scénarios. Malheureusement, chez moi, je n'ai pas les appareils pour le faire. Je n'ai pas en fait de système de climatisation compatible avec le boat. Là, par exemple, on voit en tout cas qu'il fait 23 degrés, 23,1 sur le thermomètre. Alors franchement, 0,1 degré de différence, ce n'est vraiment pas grand-chose. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ce qu'il faudrait noter, si vous aviez un système compatible, vous pourriez très bien piloter avec le boat votre thermostat afin qu'il ajuste la température pour qu'il fasse plus frais ou plus chaud selon vos divers scénarios que vous paramétrez au niveau de l'application. Et donc, le thermomètre connecté communiquerait directement avec le boat pour augmenter ou baisser la température. Comme vous pouvez le voir ici, c'est assez difficilement possible dans ma configuration. Alors au niveau de la porte de garage motorisée, si vous souhaitez la rendre connectée, c'est hyper simple également. Il suffit de placer le boat au niveau du bouton situé au niveau du moteur, si vous en avez un, comme moi, là, dans l'exemple. Vous l'accrochez bien et tout simplement, voilà, en mode presse, on appuie une fois pour ouvrir le garage, une autre fois pour le mettre sur stop et une dernière fois pour le fermer. Ça, ça va dépendre également, bien sûr, du fonctionnement de votre porte de garage motorisée. Sachez également qu'on peut très bien accrocher un boat sur une télécommande et réaliser la même action. Donc à ce niveau-là, ça, c'est vraiment pas mal, je trouve. Donc, je résume. Le boat coûte 25 euros. Pour le hub, il faut rajouter une trentaine d'euros environ. Le thermomètre, lui, va coûter une vingtaine d'euros. Quant au détecteur de mouvement, c'est à peu près une trentaine d'euros. De toute façon, je vous mets tout directement en description. Je vous mets tous les liens, comme ça, vous avez tout à portée de main. Donc si on cumule tout ça, ça reste un certain investissement. De s'équiper en switchboot. Pour ma part, je reste un peu mitigé sur l'accessoire phare de switchboot, c'est-à-dire le boat. Alors oui, ça peut être pratique dans certains cas vraiment très spécifiques. Comme par exemple, une porte de garage motorisée non connectée. Il suffit par exemple de le coller à une télécommande. Ça appuie dessus. Oui, pourquoi pas ? Quand on le pourra, comme j'ai dit avant, il sera toujours plus intéressant de se diriger vers des prises connectées ou des ampoules connectées selon ce que vous souhaitez faire. La mise en œuvre reste quand même vachement plus simple. Dans les trucs aussi que je regrette un petit peu, l'application est traduite en français, mais il y a encore beaucoup d'éléments qui ne le sont pas et qui restent en anglais. Je sais que ça, certains, ça pourrait les rebuter. Autrement, l'application me parlait assez ergonomique. Je n'ai pas eu de difficultés particulières. Je m'y retrouve très facilement. Quant aux autres appareils de la vidéo, ils se sont montrés très performants à l'usage. Je n'ai rien à dire là-dessus. Voilà, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de SwitchBot. D'ailleurs, est-ce que vous-même, vous utilisez un de ces appareils ? Si vous l'utilisez, c'est dans quel cas exactement ? Votre retour d'expérience pourrait m'intéresser et intéresser d'autres personnes. N'hésitez pas à vous signaler en commentaire. Voilà, voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo. J'espère beaucoup qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci infiniment, comme d'habitude, de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant à ma chaîne YouTube, si ce n'est pas encore fait. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde !